Je vais vous parler d'images responsives, effectivement. Je suis effectivement cofondateur, directeur de l'innovation de CleverAge. Vous avez eu la présentation, on est sponsor, il y a notre stand. Venez nous voir, vous pouvez me suivre aussi sur Twitter et Mastodon. Ça m'intéresse d'avoir des retours, évidemment, après les conférences. Je vais vous parler d'images responsives, je vais vous parler d'un sujet très précis sur les images responsives. On va vraiment rentrer dans un détail très particulier, que je trouve trop souvent ignoré, malheureusement. Mais je vous ferai un très très bref rappel sur ce que sont les images responsives et les différentes syntaxes qu'on utilise pour les mettre en œuvre. Donc on a Sourset avec le descripteur X qui permet de gérer des images de taille fixe, mais avec la gestion de la densité variable. Donc une syntaxe particulière où vous voyez apparaître l'attribut Sourset et le descripteur X dans les valeurs. On a Sourset avec le descripteur W pour les largeurs d'images. C'est pour des images de largeur flexible, fluide, avec la gestion de la densité d'écran variable. Donc évidemment, aujourd'hui, quand on fait du responsive, on gère des écrans de toute taille et des densités qui peuvent aller jusqu'à des densités de 4 sur certains appareils récents mobiles. Donc là, on a un élément toujours Sourset, mais avec le descripteur W qui décrit la largeur de l'image qu'on propose au navigateur. On va pouvoir aussi aider le navigateur à choisir la bonne image grâce à l'attribut Sizes qui va lui décrire quelles sont les dimensions d'image qu'on va afficher. Donc là, on va reprendre les instructions qu'on trouve en général dans la CSS pour définir le layout de la page. Et on a un dernier cas avec la balise Picture qui reprend aussi la balise Source qu'on avait déjà en vidéo et audio pour gérer ce qu'on va appeler la direction artistique dans les images responsives. Donc pouvoir proposer des images de ratios différents ou de contenus différents, voire des images de types différents en termes d'encodage aussi. Donc là, c'est un peu plus complexe, mais ça permet de gérer des cas qui sont moins courants normalement. Donc là-dedans, ce qui est important pour la suite, c'est que Sizes, comme je le disais, décrit le layout, décrit la façon dont la page se comporte et les dimensions que l'image va prendre dans la page. Donc un exemple ici avec un bout de CSS qui décrit mon layout. et si je reprends juste la première partie qui correspond au design du milieu sur l'écran de largeur moyenne, on va retrouver dans le code, dans le Sizes des images responsives, normalement, les mêmes instructions. Donc ils vont me dire ici, quand je suis dans ce viewport, donc correspondant à une taille au-delà de 640 pixels, mon image fait 60 VW, donc en gros 60% du viewport de largeur, je retrouve ça dans Sizes. Donc là, on n'a pas trop le choix, on reprend les valeurs qu'on a dans notre layout. Par contre, au niveau du source set, source set liste les images disponibles. Donc cette liste d'images disponibles, elle n'est pas dépendante directement du layout, du design. On va avoir d'autres choses à faire pour déterminer quelle taille on prend. Notamment, toutes les images n'occupent pas la même place dans la page. Vous avez vu tout à l'heure sur les storyboards, il y a différentes images dans la page, elles n'ont pas toutes la même taille, donc on ne peut pas appliquer les mêmes valeurs de source set aux différentes images, en théorie. Donc la question qu'on va se poser, c'est quelles sont les dimensions qu'on veut mettre dans le source set pour servir au mieux les utilisateurs, pour leur assurer une bonne performance. Imaginons un cas complètement simplifié où les images attendues ont... Donc ici, vous avez en horizontal les largeurs d'images à fournir et en vertical, la proportion, le nombre de pages vues avec ces images. Donc c'est volontairement très simplifié, évidemment. On va voir derrière différentes possibilités pour choisir les tailles d'images et leurs avantages et inconvénients. Donc la première façon de faire, ça va être de fournir directement les images dans les dimensions qui sont attendues, donc de couvrir exactement ce que je viens de vous montrer. Donc je reprends ça et je dis, je vais fournir des images dans ces dimensions-là, donc je suis sûr de contenter tout le monde, puisque à chaque fois que j'ai besoin d'une image, c'est celle qui arrive exactement dans la dimension attendue. Donc ça, ça va être parfait pour éviter tout gaspillage. On ne va pas envoyer trop de contenu, on ne va pas envoyer des images trop grosses aux différents visiteurs, donc c'est optimal en termes de performance. Le problème, c'est qu'évidemment, on ne va pas mettre dans le source set, dans notre HTML, toutes les tailles imaginables que les utilisateurs pourraient avoir besoin de charger. Donc on ne peut pas mettre dans le HTML des dimensions exactes pour tout le monde, malheureusement. Donc on va devoir, si on veut faire ça, générer à la volée, en fonction des besoins, les images dans les différentes dimensions pour chaque utilisateur. Si on le fait à la volée, effectivement, on va avoir une latence, forcément. Côté serveur, on va avoir du traitement à faire pour servir l'image dans la bonne dimension, donc ça va avoir un impact. Potentiellement, si on veut servir rapidement ces images pour limiter cet impact de latence, on ne va pas prendre le temps d'optimiser l'image comme on pourrait le faire si on avait plus de temps si on traitait ça en batch. Autre alternative, c'est d'avoir un système de cache, du coup, c'est-à-dire qu'on génère l'image une fois dans une dimension, on la met en cache pour la prochaine demande dans la même dimension. Mais si on gère toutes les dimensions possibles et imaginables, forcément, ça va représenter beaucoup de stockage. Donc ce n'est pas forcément mieux. Du coup, on a des alternatives, et notamment une notion de breakpoint d'image, donc définir un certain nombre de dimensions. Si on se dit qu'on ne peut pas toutes les gérer, on va en définir un certain nombre. Et ça a été notamment assez bien décrit par Jason Grigsby de Cloud4, voilà déjà quelques années, il y a trois ans, où il a décrit cette notion de breakpoint d'image où on se dit, comme on a le design qui varie, on a aussi des besoins de variation de taille d'image pour courir tous les besoins d'affichage de ce design. Et on ne peut pas gérer toutes les tailles, comme on l'a vu, donc on va essayer de définir une méthode pour choisir les tailles qu'on va choisir à rendre disponibles. Donc la première technique, c'est le budget de performance. Ça rejoint un peu la présentation tout à l'heure de Damien sur le budget de performance, mais la dédiée aux dimensions d'image, avec l'idée de définir un seuil à ne pas dépasser en poids d'image entre deux dimensions successives dans la liste d'images qu'on va mettre à disposition. Donc dans la foulée de cet article de Jason Grigsby, Cladinary, une solution de gestion d'image mode SaaS, a développé un outil qui s'appelle Responsive Image Breakpoint Generator, qui va prendre un certain nombre de paramètres. C'est un outil gratuit en ligne, vous mettez votre image dedans, vous réglez vos différents paramètres, vous uploadez l'image, vous définissez notamment les résolutions minimum, maximum que vous voulez gérer, le poids, votre fameux budget de poids d'image entre chaque étape, le nombre maximum d'images que vous voulez générer éventuellement. Évidemment, on va essayer de ne pas en avoir trop. Et à partir de tout ça, il va être capable de vous générer un certain nombre d'images, de vous donner les dimensions en calculant effectivement que le seuil de poids est respecté entre les différentes images. Donc ça, c'est à partir d'une image master, vous allez générer directement votre code HTML, vos différentes images, et c'est un peu magique. Donc si on utilise ça pour couvrir nos besoins, on a vu qu'on a une dimension d'image minimum, une dimension d'image maximum, et ça fait une répartition au milieu pour respecter notre budget. Donc si on fait une approximation un peu grossière, on va avoir une répartition, c'est les bandes violettes, des différentes images disponibles. Là, je les ai passées à intervalles réguliers, évidemment, vu que le poids est exponentiel en fonction des dimensions, ça ne serait pas aussi régulier. Mais pour illustrer, le fait que finalement, on va avoir des images disponibles qui ont été calculées par cet outil, qui vont nous permettre de couvrir effectivement tous les besoins, puisque le navigateur, il va chercher l'image de dimension supérieure ou égale la plus proche pour la charger. Mais on voit qu'ici, on a un peu de perte, de gaspillage, c'est-à-dire qu'on va envoyer des images parfois trop grosses au navigateur par rapport à ses besoins. Donc ça veut dire plus de bandes passantes, donc potentiellement plus d'attentes. Ça va vouloir dire aussi plus de bandes passantes consommées pour le fournisseur du contenu, si sa bande passante lui coûte un certain prix. Vous voyez qu'il y a une image qu'on met à disposition qui n'est pas utilisée parce que ça tombe dans un trou où il n'y a pas d'utilisateur qui a ce besoin là. Donc on a ce souci de gaspillage. Donc s'il n'y a pas beaucoup d'images dans la page, dans le site, ce n'est pas bien grave, on a un peu de gaspillage mais on ne s'en sort pas trop mal. Par contre, si on en a beaucoup, ça va être plus pénalisant. Donc là, un autre souci, c'est que le calcul des paliers il dépend des capacités de compression des images et donc d'une image à l'autre en fonction du contenu visuel de l'image, la compression n'est pas la même. Donc il va falloir faire l'effort image par image. Il va falloir l'automatiser image par image et définir du coup que dans nos pages, le code HTML il va dépendre de l'image et non pas uniquement de la page, de son template, des choses comme ça. Ce qui n'est pas négligeable. On a vu que certaines images calculées peuvent s'avérer inutiles, c'est un peu dommage. et si on a vraiment beaucoup d'images, potentiellement, on a beaucoup d'images sur lesquelles on va télécharger en trop le fameux delta ou pas loin et donc ça peut vraiment faire un surcoût en bande passante pour le fournisseur et pour le client et donc une latence supplémentaire aussi pour le client. Une alternative du coup à cette technique, c'est qu'on va essayer de voir comment réduire cette zone rouge, ce gaspillage qu'on a dans les requêtes. Donc le meilleur moyen de faire, c'est de regarder quelles sont les requêtes les plus fréquentes pour essayer de fournir les images les plus adaptées, évidemment. Donc limiter les écarts de poids entre les images attendues et les images fournies et limiter le nombre d'images à fournir, donc à stocker, à générer éventuellement. Donc ça, c'est quelque chose qui avait aussi été imaginé dans l'article de Jason Grigsby, notamment suite à des discussions avec différents acteurs type Akamai, Google et autres. Et ça, la difficulté par rapport à la technique précédente, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir l'image et un certain nombre de paramètres, il faut avoir des statistiques, il faut savoir quelles sont effectivement les attentes des utilisateurs quand ils visitent la page. et il faut faire des calculs assez complexes. L'objectif, ça va être à partir de ces images attendues d'en servir qu'ils soient suffisamment proches plus que dans le cas précédent. Donc là, on voit que la répartition des différentes images disponibles évidemment n'est pas homogène comme dans le cas précédent, mais pour assurer que le gaspillage entre guillemets est le plus faible possible. Donc là, je vous montre la conséquence avant de vous montrer la solution. Mais on va essayer de tendre vers ça. et donc pour ça, on va utiliser les statistiques qu'on va pouvoir collecter sur le site. Donc là, une fois de plus, ça va dépendre de chaque site, de chaque layout, donc potentiellement de chaque page et surtout de chaque image dans la page. Des images qui ne sont pas présentées on va dire avec le même code sizes dans la page vont nécessiter les mêmes calculs. Donc là, on a pris un site, on a mis des marqueurs pour avoir la densité d'écran et le viewport et la quantité de pages vues avec ces données-là. Donc il y a un code JavaScript qui permet d'obtenir ces valeurs-là en tenant compte de disparités et de calculs dans les différents navigateurs. Vous pourrez le voir le jour où ça vous intéresse. On va aussi regarder sur la page en fonction du viewport quelle est la dimension de l'image qu'on veut afficher. Donc là, c'est pareil, on a des moyens de le faire de différentes manières. Donc on voit que quand on agrandit le navigateur, l'image qu'on affiche prend des dimensions différentes et on va devoir croiser tout ça. Donc on sait que pour une largeur d'image nécessaire, donc c'est la courbe juste avant, à un certain viewport, on va avoir à ce viewport un certain nombre d'utilisateurs qui sont venus avec effectivement ce viewport mais une densité de 1, de 2, de 3 et puis des valeurs intermédiaires. Donc on va combiner tout ça, on va tout multiplier. On va grouper par largeur d'images identiques. Donc ce qu'on obtient là, les images, c'est la largeur d'images attendues, donc l'image physique pas l'image au sens dimension CSS dans la page, donc en tenant compte de la densité. Et on va transformer tout ça en pourcentage pour faciliter la manipulation derrière. Donc là, c'est classé par importance et vous voyez que ne serait-ce que la dimension 640, elle est nécessaire dans 35% des cas, ce qui est déjà énorme sur un site à fort trafic avec des milliers de lignes de statistiques. A partir de ça, on va identifier des valeurs cibles. Donc on a identifié ici ce qu'on a appelé des dimensions pixel perfect où on se dit qu'il y a suffisamment d'utilisateurs qui ont ce besoin-là pour se dire que c'est une dimension qui est intéressante à servir directement sans avoir à l'approximer ou à mettre quelque chose d'un peu différent. On aura déjà servi 35% des utilisateurs avec la dimension exacte. C'est top. On va définir d'autres dimensions comme ça avec un certain nombre d'écarts. Et ici, on regarde pour toutes les autres dimensions quel est l'écart entre les deux. Donc ici, vous avez par exemple, je vais servir pour la 390, je vais servir l'image de 490. Ça me fait un surpoids de 20%. C'est beaucoup. Par contre, il y en a d'autres où ce sera bien moins. Donc là, on a mis en évidence tout ce qui dépassait 10%. Mais donc, on va pouvoir ajuster ces tailles-là jusqu'à réussir à minimiser le fameux gaspillage qui est ici indiqué sur fond rouge. Et en combinant tout ça, on va réussir à obtenir par exemple ici 5 valeurs qui nous permettent c'est flou, désolé, qui nous permettent de couvrir une grande majorité de visiteurs. Là, il nous reste juste le 960 qui est trop petit dans 2% des cas. Donc, on mettra peut-être une image un peu plus grande en plus pour servir ces 2%. Et là, on aura couvert tout le monde et on aura limité énormément le gaspillage par rapport à d'autres techniques. Donc ça, c'est intéressant quel que soit le nombre d'images parce qu'on va limiter la casse sur chaque image. les calculs sont faits par emplacement et non pas par image. Donc, c'est pas parce qu'on change les contenus qu'on devra refaire les calculs. Le code HTML sera toujours bon et les tailles d'images à générer sera bon quel que soit le contenu de l'image. Par contre, les calculs sont très laborieux. Vous l'avez vu, c'est du temps passé dans des outils de spreadsheet. il faut les refaire régulièrement parce que les statistiques évidemment, elles bougent. On s'appuie sur les statistiques des visiteurs. Donc, quand il y a des nouveaux appareils avec des nouvelles densités avec des nouveaux viewports et tout ça, c'est évidemment une remise en cause des valeurs. Et en plus, il faut le faire pour chaque emplacement dans les différentes pages du site. Donc, c'est beaucoup de travail. Et ça, Jason Grigsby le disait en conclusion dans son article, c'est qu'on ne devrait pas faire ça manuellement. Donc, on l'avait fait mais on a un peu souffert. Donc, le but, ça va être d'automatiser tout ça. Avec une petite illustration de XKCD. Normalement, si on écrit, ça prend un peu de temps d'écrire le code d'automatisation mais au bout d'un moment, on devrait pouvoir avoir plus de temps libre pour travailler sur d'autres sujets. Donc, on a commencé à faire ce développement. C'est un projet Node.js open source sur GitHub qui sait prendre en entrée les statistiques, qui sait trouver toutes les dimensions d'une image selon les différents viewports, faire tous les calculs pour consolider la donnée. On a du coup, un outil qui fait du reporting, qui montre les résultats directement dans une console. Par contre, obtenir les différentes valeurs optimales, c'est en cours. Il faut utiliser des algorithmes de clustering de données, tout ça, ce n'est pas forcément trivial. il faut trouver les bons algorithmes, les bonnes valeurs. L'idée, c'est derrière de pouvoir prendre en charge toutes les images d'une page, puis toutes les images d'un site, éventuellement en listant les templates, et de rendre ça intégrable à un workflow de développement pour que les valeurs obtenues puissent être directement injectées dans les templates et dans les outils qui vont redimensionner les images. Le statut, on est à peu près là. Évidemment, c'est un projet open source, tout le monde est bienvenu pour contribuer. Je pense que ça peut intéresser pas mal de monde parce qu'il y a évidemment des améliorations de perf à la clé et de baisse de consommation de bande passante pour tout le monde, donc ça peut être intéressant. Et la grosse difficulté, c'est que quand on essaye d'automatiser, en général, ça ne se passe pas si bien que ça, donc on risque de passer plus de temps que prévu à développer. En tout cas, j'espère que ça vous intéressera et qu'on trouvera de nouveaux contributeurs parmi vous pour nous aider et ça servira à tout le monde. Voilà. si vous voulez des jolis stickers comme ça, vous pouvez passer sur notre stand. On en a plein à vous donner. Merci pour votre attention. Est-ce que celui-là ? est-ce que celui-là ? Merci. Merci. Merci.